Au contenu. Écoutez, parler du budget principal, parler du budget complémentaire, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'y aller quand même de façon efficace. D'abord, comment ne pas parler de la façon dont on dépense cet argent-là et comment ne pas parler de cet argent-là qui vient de tous les citoyens de tout le pays et qui est enlevé aux juridictions plus près des gens. Je vais vous parler des transferts vers les provinces et vers le Québec. Transfert en santé, M. le Président. Je ne peux pas me lever en cette Chambre et parler de dépenses et parler de budget sans parler de cette injustice. La demande des provinces est unanime, c'est 28 milliards. Ce n'est pas dans le budget. Il faut augmenter la part du fédéral à 35 %, c'est essentiel. Les pensions de vieillesse, M. le Président. Comment est-ce qu'on est capable, sans être gêné, de voter un budget qui a près de 400 milliards de déficits et de ne pas améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui ont construit notre société? J'arrive encore à peine à y croire et à chaque fois que j'en parle dans cette Chambre-là, j'ai un sentiment de révolte qui monte dans les tripes. Ça n'a aucun sens. J'invite le gouvernement à agir là-dessus rapidement. Puis on pense que, ah, ça fait un bout qu'on en a parlé, on n'en parle plus. Quotidiennement, il y a des gens qui appellent au bureau et des gens qui commentent sur les réseaux sociaux, qui nous disent, M. Perron, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait? On n'entend plus parler. Continuez-vous? Bien, je leur dis, oui, on continue. Et c'est ça que je fais encore ce soir. Le régime des valeurs mobilières. Il y a une intention dans cette mise en œuvre du budget-là de ramener des dépenses. Et heureusement que mon député préféré qui me précédait a été très habile en comité et a réussi à couper le budget. Il faudrait être vigilant. J'invite les gens de ce Parlement, particulièrement les gens de l'opposition, à être vigilants avec nous pour bloquer tout retour possible de cette tentative odieuse de dépossession supplémentaire et d'affaiblissement du Québec. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter de perdre le contrôle de nos institutions économiques. Dans la mise en œuvre du budget, il y avait des primes. Il y a une clause à quelque part qui dit que les gens, les compagnies qui ont bénéficié de la subvention salariale ne peuvent pas verser de primes à leurs hauts salariés. Il n'y aurait peut-être pas dû en parler à Air Canada. Heureusement, la pression publique a fait le travail. Puis je trouve ça correct qu'on ait des mesures comme ça. Mais en parallèle à ça, je ne peux pas m'empêcher de toujours faire le parallèle avec la subvention salariale qui a été utilisée par à peu près tout le monde ici, sauf nous autres. M. le Président, à peu près tous les partis politiques de cette Chambre, en fait tous les partis pancanadiens de cette Chambre, ont bénéficié. Bénéficier ou abusé, quel mot je choisis, M. le Président? Parce que c'est une mesure qu'on a votée de bonne foi pour aider nos entreprises. Puis les gens vont faire une campagne électorale avec ça dans les prochains mois. Si ce n'est pas scandaleux, je ne sais pas ce que c'est. Puis la question, ce n'est pas juste d'arrêter de la prendre, c'est rembourser. C'est-à-dire que cet argent-là ne vous appartient pas. D'autres mesures? On pourrait parler longtemps de ce qui a été fait pendant la crise de la COVID, entre autres la mesure de PCU qui était non incitative au travail. Vous savez, vous nous avez entendus vous-même à plusieurs fois nous lever en chambre et réclamer que ce soit incitatif au travail. Comment ça nuit à nos entreprises? Bien, ça aussi, ce n'est pas fini et ça a encore laissé des traces. Je suis à rencontrer mes municipalités, puis à chaque fois, je m'en fais encore parler. C'est insensé dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre comme dans lequel on se trouve, M. le Président. Et ma collègue a mentionné tantôt, justement, qu'une des façons de combler la pénurie de main-d'oeuvre, c'est bien sûr avec l'apport des travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers, qui sont essentiels dans plusieurs secteurs, c'est le chaos au ministère de l'Immigration présentement. Il n'y a rien qui bouge. Les visas sont gelés. Les entreprises n'obtiennent pas de réponse. Ils nous appellent. Ils sont désespérés. Et même nous, on a de la misère à avoir des réponses. Ça n'a pas de sens. Il y a des choses logiques qu'on peut adapter rapidement. Entre autres, le pourcentage des travailleurs étrangers temporaires autorisés dans les industries agroalimentaires. On en a parlé abondamment au Comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et c'est unanime. Il faut au moins le doubler. Go! Faisons-le! Faisons-le! Et facilitons l'intégration de ces gens-là aussi. Des visas sur trois ans. On a fait des propositions concrètes au Bloc. Des visas sur trois ans. Des EIMT moins fréquentes, parce que ce n'est pas nécessaire. Le marché du travail ne change pas si vite que ça. Et d'avoir de la flexibilité. J'ai parlé de l'agroalimentaire. Je pourrais vous parler aussi du monde hôtelier, du tourisme. C'est très difficile. J'ai des restaurants qui ferment dans ma circonscription, M. le Président. Ça crève le cœur des institutions qui sont là depuis 25, 30, 40 années. Et qui font rayonner les villages de par leur qualité. On a des annonces. Bien, désolé, on n'a pas de staff pour ouvrir. Il faut qu'on trouve des solutions. Et une des façons que nos entreprises aient plus de main-d'oeuvre, c'est de voter des mesures intelligentes qui permettent d'inciter les gens à les travailler. Pas de façon punitive, de façon incitative. Écoutez, je m'en voudrais beaucoup de parler des travailleurs étrangers temporaires sans mentionner une demande qui a été formulée le 9 juin dernier par l'Union des producteurs agricoles du Québec, par l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec et par l'Association des producteurs maraîchers du Québec pour ne pas que le gouvernement libéral les abandonne. M. le Président, c'est ça qui est en train de se passer. Rappelez-vous quand on a instauré les quarantaines obligatoires. Est-ce que quelqu'un ici oserait dire qu'un travailleur étranger n'a pas besoin de faire une quarantaine de 14 jours? Personne oserait dire ça. À la base, puis souvenons-nous-en, le Bloc québécois a toujours clairement énoncé que c'est une responsabilité fédérale, les quarantaines. Le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. Il a pelleté ça sur le dos des agriculteurs. Oui, ils sont capables d'en prendre. Oui, ils ont géré ça de façon extraordinaire. Mais ce n'était pas à eux de faire ça. Surtout pas à eux d'en assumer les coûts. Alors, non seulement on les force à gérer ça, à avoir de multiples logements, mais en plus, en plus, ils doivent payer les travailleurs pendant qu'ils sont ici. Puis c'est correct. Puis c'est correct. C'est vraiment court, du minute. Écoutez, le gouvernement a mis une mesure en place, 1 500 $. Dans leur lettre pour laquelle ils ont eu un accusé de réception, je crois, j'espère, ils mentionnent qu'ils demandent que ce programme-là soit maintenu. Or, depuis le 16, ça c'est hier, le montant de 1 500 $ est coupé à la moitié, 750 $. Et pourquoi? Est-ce que ça coûte moins cher faire une quarantaine maintenant qu'il y a deux semaines? Est-ce que c'est moins nécessaire maintenant qu'il y a deux semaines? Je vais vous citer l'annonce du gouvernement, l'annonce de la ministre. La dernière phrase, parce que je n'ai pas le temps d'en citer plus long, malheureusement. Ce programme sera offert tant que la loi sur la mise en quarantaine sera en vigueur et que le protocole d'isolement sera respecté. Est-ce que cette situation-là n'existe pas présentement? Le gouvernement et la ministre doivent respecter leurs paroles et ne pas laisser tomber nos producteurs avant que la guerre contre la COVID soit terminée. Il y a eu toute la saga Switch Health qui s'ajoute à ça. Les coûts. Ils les ont calculés, les coûts, M. le Président. Une quarantaine standard de 14 jours, 1750 $ par travailleur, quand c'est à l'hôtel, 3 000 $. Avec le chaos de Switch Health, c'est 113 $ de plus par travailleur par jour supplémentaire et 223 $ si c'est à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on dit aux producteurs pour ça? On est désolés, maintenant on a mis Dinecker, mais ça nous a pris deux mois. Ce n'est pas acceptable, ça, M. le Président. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Et toutes les dépenses qu'on doit voter, on doit les voter en pensant aux gens qui sont sur le terrain. Et je fais une courte référence à ce qui se passe en Chambre depuis quelques jours. Moi, j'inviterais, j'aurais pu faire un 25 minutes juste là-dessus, j'inviterais les membres de ce Parlement à travailler de façon constructive dans les quelques jours qui nous restent. On a un paquet de projets de loi fondamentaux qu'on se doit de voter. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.